Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre très connu, La planète des singes. Alors, tout le monde je pense connaît ce livre. En fait, je pense que la plupart connaissent plutôt les films parce que La planète des singes a été adapté en films plusieurs fois, même en série télé je crois. Alors moi j'ai lu ce livre quand j'étais plus jeune, je crois que j'étais au collège. Et je garde un souvenir très amer de la fin parce que je m'attendais à un happy end et voilà, ce qui n'est pas arrivé. Et j'étais assez choqué. Donc La planète des singes c'est plus un univers finalement qui est de dire que voilà, l'évolution, si nous descendons du singe, pourquoi le singe n'évoluerait pas lui aussi en suivant notre modèle. Donc qu'est-ce qui se passerait si les singes devenaient aussi intelligents que nous commençaient à être dotés de paroles et pourquoi pas essayer de prendre le pouvoir sur Terre. Alors ça fait pas mal réfléchir. On se dit mais non, ça ne peut pas arriver. Puis finalement, quand on voit que par exemple certains singes peuvent, notamment les gorilles, apprendre le langage des signes, communiquer des émotions, montrer des signes d'intelligence, on voit qu'en observant certains groupes de singes comme les chimpanzés ou même les bonobos, voir des comportements similaires aux humains, les vies en société avec des hiérarchies complexes et de voir que ces singes peuvent assimiler des éléments humains comme la communication. L'exemple le plus flagrant, c'est le langage des signes. Ça fait vraiment réfléchir à tout ça. Donc le film part un peu de ce principe-là, c'est-à-dire on est dans une situation, on est dans le futur, ambiance science-fiction, et les humains découvrent une planète qui est peuplée par des singes mais où les rôles sont inversés, c'est-à-dire où les êtres humains se comportent comme des primates peu évolués ou sous-évolués à l'état sauvage, quoi. Et sur cette planète, c'est les singes qui ont le pouvoir et qui contrôlent tout, qui ont la science, la technologie, la parole et tout ça. Et notre héros débarque dans cet univers en étant pris pour un des humains primitifs et va essayer de communiquer avec les singes pour dire, mais voilà, nous sommes intelligents. Les rôles sont vraiment inversés et c'est ça qui est super intéressant. Et dans les adaptations au cinéma qu'on voit en ce moment, ils font les prequels, c'est-à-dire les origines de ces transformations. On va un peu plus loin, on découpe l'histoire, on épisode, on étoffe, on va dire, cette idée de départ en l'apprenant sous des angles différents. Donc franchement, j'ai adoré le livre, alors très choqué par la fin, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le lire. Et aussi, voilà, moi j'ai adoré découvrir les films qui sont toujours très différents de l'oeuvre originale, mais qui respectent cette idée, cet univers, donc moi j'adore. Et je vous conseille à tous de lire les livres et de voir les films. Voilà. Et moi je vous invite à me retrouver très vite sur une prochaine vidéo. A bientôt.